J'sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours les aliments qui sont le plus éclatés pour la santé, qui ont le meilleur goût. Tain mais qu'est-ce qu'il fait ? Par exemple, le McDo. Tu sais que la liste des ingrédients de la Big Mac, c'est un énoncé TP de chimie de 3ème. Mais chaque fois que tu passes à côté, tu peux pas t'en... Wow ! Quoi ? Qu'est-ce qui te prend ? Bah j'essaie juste de rendre l'émission un peu plus dynamique. Maman, dans ta gueule, elle est dynamique. Bah j'ai regardé ce qui marchait sur YouTube et les trucs comme ça, ça a des millions de vues, ça cartonne. Non mais tu comprends pas, YouTube c'est pas essayer de recopier ce qui marche, sinon tu finis juste par devenir une copie d'une copie d'une copie. Non, YouTube c'est cette liberté d'expression, c'est cette liberté de création qui permet à chaque individu de vraiment créer son univers et exprimer ses valeurs. Et c'est cette authenticité qui va faire que les gens vont pouvoir te suivre, adhérer à ton discours et peut-être, oui, faire de toi un des plus grands créateurs de demain. Bon allez, soyons sérieux deux secondes. Déjà tu m'enlèves ce fichage, c'est beaucoup trop 2009, et puis après tu fais comme d'hab, tu fais un top, tu mets le pire dans les titres, tu balances de trois infos intéressantes que les gens partagent et basta, c'est bon. Non, oui, t'as raison. Bon du coup, c'est quoi le sujet aujourd'hui ? Les cinq pires mensonges de l'alimentation. Ça, c'est mon gars sûr, ça. Personnellement, déjà, il faut savoir que j'ai testé à peu près tous les régimes alimentaires possibles au fil des années. En prépa, je mangeais que du kebab et du McDo, en école d'ingénieur, j'ai testé le régime bulletproof à base de viande rouge et de café avec quasiment aucun fruit. Ensuite, en naturopathie, j'ai testé une alimentation végétarienne axée sur les bonnes graisses et les protéines, avec peu de glucides. Et j'ai enchaîné avec une alimentation végétalienne, presque frugivore, avec très peu de gras et très peu de protéines. Et là, actuellement, je mange aux crousses pour avoir les repas à un euro. Donc on va dire que je mange à peu près de tout. Et je me prends même mon petit pain à la boulangerie le matin. Eh bien, à part les périodes d'adaptation, où je passe d'un régime à un autre, où forcément il y a des petits troubles digestifs et ce genre de choses, il n'y a aucun régime où j'ai vraiment eu l'impression de me sentir moins bien dans mon corps ou d'avoir moins d'énergie au quotidien. Tout ça pour dire que l'alimentation, c'est très important, évidemment, c'est une des premières médecines, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. Là, je suis censé faire une vanne pour garder l'attention des 2% de personnes qui nous regardent encore, mais même moi, je ne peux pas rattraper une intro aussi chiante. Ceci étant posé, allons-y enfin pour les 5 plus grands mensonges de l'alimentation, selon moi, évidemment, et avec le plus important en dernier. Allons-y pour le premier mensonge. Commençons par être honnête, évidemment, il n'y a pas de consensus sur la question, sinon ce serait facile d'y répondre. Pour citer juste les mastodontes, Doctissimo est plutôt du côté du lait, alors que Alternative Santé est complètement contre. Donc, je vais commencer par poser les choses en citant le site Passport Santé, qui est un de mes sites d'information préférés dans l'océan de désinformation que constitue Internet, parce qu'ils sont en général un peu plus nuancés et ils font très attention à leurs sources. Dans leur dossier sur le lait et le calcium, on peut lire la chose suivante. On ne peut affirmer que le calcium des produits laitiers soit plus bénéfique pour les eaux que celui d'autres sources. Et un peu plus loin, on peut atteindre ses apports en calcium sans consommer de produits laitiers, mais il faut alors être beaucoup plus vigilant. En résumé, les produits laitiers ne sont pas forcément obligatoires, mais il faut quand même avoir des sources de calcium, parce qu'on a besoin d'à peu près 1 g de calcium par jour. Pourquoi aller chercher d'autres sources de calcium si les produits laitiers font bien le taf ? Parce que le calcium, en fait, c'est le seul vrai avantage du lait, et d'ailleurs, c'est même pas un calcium qui est super assimilable. Il y aurait tellement d'arguments contre le lait, mais on va plutôt vous mettre quelques articles intéressants dans la description, et je vais essayer de survoler ce qui me choque le plus personnellement. Déjà, les trois quarts de la population mondiale ne fabriquent plus la lactase, une enzyme qui permet de digérer le lactose du lait, et donc ces personnes, lorsqu'elles vont boire du lait, vont avoir la plupart du temps des troubles digestifs, voire des états inflammatoires chroniques, qui peuvent se faire le lit de maladies plus graves. Ensuite, le lait de vache, il est fait à la base pour permettre la croissance des veaux, hein, qui sont de belles baits, qui doivent gagner plus de 400 kg en 6 mois, et donc les hormones de croissance qui sont présents dans le lait sont pas du tout adaptées à notre croissance, à nous autres êtres humains. D'ailleurs, il y a certaines études qui font le lien entre la consommation de lait et l'apparition de certains cancers, notamment à cause d'une protéine qu'on appelle la caséine. Ouais, mais c'est pour ça que la génération des millenials, là, c'est tous des perches. Non, c'est juste toi qui es petit. Non, c'est pas vrai, c'est eux qui sont trop grands ! Et enfin, sur le plan éthique, l'industrie du lait, elle est presque aussi déprimante que l'industrie de la viande, je veux dire, normalement, une vache, ça fait du lait uniquement au moment de la naissance de son veau, un peu comme une femme humaine. Mais du coup, pour pouvoir produire intensivement, les agriculteurs les... Chaque année jusqu'à ce qu'elles deviennent stériles, mais comme ça suffit pas, ils surstimulent leur pie. Du coup, les vaches font des infections, qu'on appelle des mammites, et du coup, ça fait du pu, qui risque de se retrouver dans le lait, mais du coup, on leur donne des antibiotiques. Mais comme elles font des résistances, on finit par leur donner des antibiotiques de plus en plus puissants, qui finissent par se retrouver dans le biberon de votre bamba. Attends, si les industriels, ils sont obligés de produire autant, c'est parce qu'il faut énormément de lait pour toute la population, ils ont une mission d'intérêt général. Bah, en fait, je crois que c'est ça qui m'énerve le plus avec le lait, parce que si tu regardes au niveau mondial, en fait, la grande majorité des gens ne boivent quasiment jamais de lait. Tu regardes les... les japonais, par exemple, y'en a certains qui peuvent passer leur vie entière sans boire une seule goutte de lait parce que c'est pas vraiment dans leur culture. Et pourtant, toutes les études montrent qu'ils ont aucun problème de calcium. Bah, pourquoi nous, on en boit autant alors ? Parce que je suis pas du genre à soutenir ceux qui disent que ouais, c'est les industriels qui nous contrôlent et tout, je trouve que c'est débile et complètement faux. Mais après pas mal de recherches pour cette vidéo, s'il y a vraiment un lobby qui sait vraiment de s'incruster partout et qui a vraiment des méthodes de pute, je peux pas dire autrement, je suis désolé, c'est vraiment le lobby du lait. Et que ça collabore avec des youtubeurs et que ça finance des congrès scientifiques pour être au plus proche des médecins et que ça fait breveter des termes pour essayer d'écraser la concurrence. Mais c'est même pas ça qui me choque le plus, en fait, finalement. Ce qui me choque le plus, c'est que j'ai appris il y a pas longtemps qu'ils avaient commencé à financer des nutritionnistes pour se rendre dans les écoles primaires, pour apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge que le matin au petit déjeuner, il faut pas manger des fruits, il faut manger des produits laitiers. Ah putain, c'est chaud. Donc, pour conclure ce premier point, est-ce qu'il faut arrêter complètement les produits laitiers pour autant ? Pas forcément. Attends, tu m'as fait acheter un camembert entier juste pour une vanne éclatée de merde, là ? L'important, comme d'habitude, c'est de varier les sources et de savoir se faire plaisir de temps en temps, parce que le fromage, c'est quand même vachement bon. Au secours. J'en fais quoi de ça, moi, maintenant ? Donc, si vous voulez réduire votre consommation de lait après cette vidéo, vous pouvez déjà vous tourner vers les légumes verts, notamment toute la famille des choux, hein, qui sont très riches en calcium, en particulier les épinards et le brocoli, qui sont un peu les chefs de file. Mais vous avez aussi tout ce qui est les légumineuses, comme les lentilles ou les haricots secs, et vous avez aussi toute la famille des oléagineux, comme les amandes ou les pistaches. Et si vous voulez vraiment un remplacement direct du lait, vous pouvez vous tourner vers toutes les boissons végétales, et en particulier celles qui sont enrichies en calcium. Deuxième pire mensonge de l'alimentation, selon moi, le cholestérol est mauvais pour le cœur. Là, ça va aller très vite, hein, je vous cite le référentiel de cardiologie vasculaire, que tous les étudiants en médecine sont en train de potasser en ce moment. Les apports en cholestérol alimentaire, par exemple les abats, le foie ou les œufs, ne sont pas associés à une augmentation du risque cardiovasculaire. D'ailleurs, au passage, coucou les produits laitiers, hein. Ok, super, bon ben, point suivant du coup ? Eh, laisse-moi expliquer un peu. Donc tu veux vraiment pas que les gens restent jusqu'au bout, en fait. La dangerosité du cholestérol, c'est un mythe qu'on a répété pendant très longtemps, hein, mais on sait aujourd'hui qu'il est doublement faux. D'abord parce qu'en fait, la majorité du cholestérol qui circule dans votre corps actuellement, il est fabriqué à l'intérieur de votre corps par votre propre foie, hein, les deux tiers en moyenne. Et du coup, ben, si vous mangez moins de cholestérol, c'est juste que votre foie va devoir en produire plus derrière. Parce que le taux de cholestérol dans le sang est hyper régulé. Et si le cholestérol est aussi régulé, c'est parce qu'il est, en fait, indispensable au fonctionnement de votre organisme. Déjà parce qu'il participe directement à la fluidité des membranes de vos cellules, mais en plus parce que c'est la brique de base qui permet de fabriquer de nombreuses hormones du corps, hein, notamment la testostérone et les œstrogènes, hein. Ce sont ce qu'on appelle des hormones stéroïdes, qui dérivent du cholestérol. Ben, pourquoi on parle de mauvais cholestérol, alors ? Ça, en fait, c'est le deuxième mythe, hein, on a déjà fait une vidéo sur le sujet complète sur cette chaîne, donc je vais pas revenir dans tous les détails, mais pour résumer, ce qu'on appelle en général le mauvais cholestérol, de manière très abusive, c'est en fait le LDL, qui est un transporteur du cholestérol. Et effectivement, ce transporteur-là est impliqué au moins dans certaines maladies cardiovasculaires. Mais c'est un taxi pour cholestérol. Le cholestérol lui-même, il a rien fait de mal, alors que c'est lui qui prend tout. Comme quand je piquais les tagada dans l'armoire et je disais que c'était la faute de mon frère. T'as pas de frère. Exactement. Attends, quoi ? Ça marchait moyennement. Bon, bref, tant que vous abusez pas comme un taré et que vous dépassez pas les 300 mg par jour, normalement, c'est pas manger des œufs qui va vous faire développer de l'athérome, hein. Même si ceux qui ont lu les livres d'Anthony Williams savent que les œufs sont pas forcément les meilleurs aliments, mais ça, je garde pour une future vidéo. Troisième mensonge de l'alimentation, le... Quoi ? Plus le temps. Comment ça, plus le temps ? Ben, t'as fait de la merde et on a plus le temps. Mais j'ai traité que deux points. M'engueule pas, c'est toi qui as fait 10 000 détours, là. Ben, on fait comment, alors ? Ben, on fera un épisode 2. Et les gens vont pas être contents. Tu sais, à ce stade-là, y'a déjà plus qu'une personne qui regarde, hein. Oh. Et c'est ta grand-mère. J'suis plus de grand-mère. Exactement. Eh, vois le bon côté des choses. Peut-être que les gens vont s'abonner et activer la cloche, faut pas louper la partie 2. Mouais. Peut-être même qu'ils vont écrire dans les commentaires ce qu'ils considèrent, eux, comme des mensonges de l'alimentation. Comme ça, on pourra le traiter dans la prochaine vidéo. Tu crois ? Et du coup, ce raz-de-marée de commentaires engagés va faire remonter ta petite vidéo dans le top tendance de YouTube. Ouais. Et ça permettra à des millions de Français de découvrir toutes ces idées fausses qu'on leur matraque depuis des années et d'élargir leur champ de conscience. Ouais. Et des gens de l'industrie du lait vont tomber dessus et te lancer un procès massif pour diffamation. Et quoi ? Toute la presse se retournera contre toi et ta fac te congédiera pour atteindre ta l'image de la profession médicale. Non, non, attends. Et tu finiras ta vie seule, enfermée chez toi et fauchée à cause de tout l'argent dépensé dans les procès que t'auras tous perdus. Mais rassure-toi, au moins moi, je serai toujours là, hein. Eh ben, je crois bien que c'est celle-là la pire nouvelle de toute. Sous-titrage ST' 501